La Constitution haïtienne permet la liberté des cultes. Or, nous savons que tout citoyen conscient adhère à un culte et c'est important, nécessaire pour leurs valeurs éthiques et morales. Et comme il s'agit pour nous autres de l'État de réguler les cultes selon le vœu de la Constitution, en ce jour J-65 des élections, j'ai le privilège de passer à l'investiture du secrétaire d'État et du directeur général. Si vous permettez, je vais lire les arrêtés en question. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêté et next Jean-Charles Premier ministre. Vu la Constitution, notamment les articles 136, 155, 166 et 70, vu le décret du 5 août 1957 organisant le ministère des cultes sur des bases rationnelles par la mise en place de structures adéquates, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 22 mars 2007 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer le secrétaire d'État occulte, arrêté. Article 1er. Le citoyen Marc-Élie Nelson est nommé secrétaire d'État occulte. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droits donnés au Palais national par le président, le Premier ministre et votre serviteur. Cet arrêté fait de M. Marc-Élie Nelson le secrétaire d'État occulte et le décret du 17 mai 2005 porte organisation de la structure et lui donne toute compétence pour gérer les biens de l'État comme aux fonctionnaires. Le directeur général, je vais lire le même arrêté aussi. Liberté, Égalité, Fraternité, République d'Haïti, Arrêté, Jocelyne Priver, président provisoire, vu la Constitution, notamment articles 136 et 142, vu le décret du 5 août 1997 organisant le ministère des Cultes sur des bases rationnelles pour la mise en place des structures adéquates, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration générale de l'État, considérant qu'il y a lieu de nommer le directeur général du ministère des Cultes et sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des Cultes et après délibération en Conseil des ministres, le article 1er, le citoyen et vince souffrant, est nommé directeur général du ministère des Cultes. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera imprimé, publié, exécuté, etc., signé, le président de la République, le premier ministre et votre serviteur, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Monsieur Souffrant, je connais votre capacité en gestion et vous deux, vous êtes appelés à gérer cette structure. Nous sommes, comme j'ai mentionné le jour J-65 des élections, parce que le gouvernement provisoire, on a un mandat bien particulier, celui de faire les élections. Mais, en tant que régulateur, il s'agit pour nous de mettre en place des structures dynamiques. Votre compétence, votre savoir, votre sérieux, votre éthique sera à faire de vous un directeur général, à même de remplir cette haute fonction dont l'État vous a choisi. J'espère que vous aurez à collaborer étroitement avec le secrétaire d'État et avec moi-même, le ministre, pour faire de cette structure une structure dynamique. Comme vous le savez, nous sommes un État laïque et, en tant que tel, nous nous devons d'accorder tous les droits et privilèges aux religions s'ils respectent les normes et la loi de la République. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance et je suis sûr qu'en bon haïtien que vous êtes, vous êtes des vos dignitaires de l'État, vous serez à même de faire fonctionner cette boîte en toute compétence, en tout sérieux et en toute dynamique. Son Excellence, Monsieur Pierrot Delienne, c'est un honneur pour moi de vous voir procéder à mon installation comme secrétaire d'État au culte. Je peux vous assurer que je m'appliquerai à remplir avec compétence, fidélité et sérénité cette fonction sous votre leadership et avec appui éclairé, j'ose dire. Nous allons travailler en étroite collaboration avec vous pour proposer au Parlement des lois nécessaires à la modernisation du secteur culturel haïtien. Car des défis sont à relever dans ce dix secteur. Notre Constitution prévoit le libre exercice des cultes aujourd'hui et le culte prend des proportions extraordinaires auxquelles le secrétaire d'État devrait s'adapter face à la dynamique constante du secteur pour répondre à ses besoins et faire réellement le ministère de tous les cultes. Son Excellence, Monsieur Pierrot Delienne, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends l'engagement solennel de mettre tout en œuvre pour le bien-être du secteur culturel haïtien. Avec votre soutien, j'espère atteindre les objectifs fixés, aider à la création d'un environnement propice pour les cultes et répondre aux exigences du moment. Mesdames, Messieurs, je suis parfaitement conscient de l'ampleur de mes nouvelles responsabilités et convaincus, c'est ensemble que nous allons surmonter les défis de l'heure. Dès aujourd'hui, je m'engage à travailler avec rigueur et discipline dans le respect de la loi pour fournir des résultats tangibles. Chers collaborateurs, la tâche ne sera pas facile, je le sais, mais avec votre collaboration, nous allons faire la différence. Sachez que rien de grand ne se fait sans passion. Je peux vous rassurer, Monsieur le Ministre, que je m'appliquerai sous votre direction et conformément à la feuille de route du gouvernement, que je m'attènerai à ma tâche avec le plus grand dévouement. Je reconnais que la responsabilité est immense et la tâche lourde. Cependant, malgré la complexité de la mission qui m'est aujourd'hui confiée, j'ose affirmer que la BAC sera amenée à bon port car je ne serai pas seul pour traduire en acte concret les directives indiquées par mes supérieurs hiérarchiques, mais je serai secondé par un collège de directeurs compétents, expérimentés, dont le savoir-faire n'est plus approuvé dans le domaine. Nul n'est besoin de vous dire, chers directeurs, combien je compte déjà sur votre collaboration sincère, loyale et républicaine. Et je m'attends aussi que cette détermination à fournir des services de qualité à nos contribuables s'incarne dans chacune de vos actions. Le ministère des Cultes doit aujourd'hui donner l'image d'une institution d'État apte à relever les défis auxquels fait face le secteur et de concourir par son dynamisme au développement intégral du pays. Chers amis, chers cadres et personnels du ministère, si ce jour est singulier pour moi, c'est surtout parce qu'il m'offre l'opportunité de participer plus concrètement à la prise de décision et la mise en pratique en forme effective de tout ce que, des années durant, comme cadre, j'ai rêvé de grand, de bien et de beau pour le ministère. Vouloir réaliser seul ce rêve est illusoire. Vouloir le réaliser avec vous est déjà victoire. élevé l'équipe, – Sous-titrage FR 2021